Dans cette perturbation des orages, ça est là, essentiellement sur le Midi-Pyrénées, comme on l'avait prévu, et à l'arrière, un ciel de traîne. Et bien demain, nous allons avoir une formation à nouveau de grisaille, puisque le centre dépressionnaire va se trouver quasiment au centre du pays. Donc la perturbation va s'évacuer par l'est avec des pluies, le retour de la neige à 1500 mètres, figurez-vous, sur les Alpes. Encore quelques coups de tonnerre sur les Alpes-Maritimes et sur la Corse, ça va s'enrouler. Donc on va retrouver encore des nuages et de la pluie sur le Cotentin. Et puis également une petite entrée maritime poussée par un vent d'ouest à 50 km par heure sur la façade atlantique. Entre les deux, vous le voyez, c'est un ciel assez gris, ma foi, avec de temps en temps, on l'espère, demain matin, de belles éclaircies sur le pourtour de la Méditerranée. Toujours du vent, Mistral, Tramontane, 70 km par heure, avec là aussi un petit voile nuageur. Alors dans l'après-midi, cette zone un peu pluvieuse va se décaler en remontant tout doucement vers le Massif central. On aura dans ce cadre-là des averses, accompagnées parfois d'orages. Et surtout, vous le voyez, accompagnées de rafales de vent à 60 km par heure sur la vallée de la Garonne. Des rafales de vent, la Tramontane, bref, qui donnera 90 km par heure sur le Languedoc et sur le Roussillon. Donc une zone pluvieuse assez dense sur le sud-ouest, autour, alternance d'éclaircies et d'averses. Autour encore, on va retrouver, voilà, c'est pour le clair dans ce sens-là, nos averses et notre perturbation, qui a du mal à s'évacuer par l'est, avec toujours à partir de 1500 mètres, quelques flocons de neige, toujours du vent méditerrané, toujours des orages en Corse. Les températures pour demain matin, elles sont stables, quasiment identiques du nord au sud du pays, sur la moitié nord, entre 7 et 10 degrés. Et sur la moitié sud, entre 7 et 11 degrés à Biarritz. Pour les températures de l'après-midi, bien sûr, le passage de ces perturbations va faire chuter un tout petit peu les températures. On est encore dans les normes de saison. Regardez, sur la moitié nord, entre 10 et 14 degrés pour Paris ou Brest, sur la moitié nord. Et sur la moitié sud, entre 10 à Aurillac et 18 degrés, par exemple, à Marseille, 14 à Bordeaux. La suite, voilà, elle est arrivée plus vite que prévu. Jeudi, la perturbation s'évacue, l'anticyclone gonfle et repousse cette perturbation en hausse des températures. Et pour vendredi, c'est du soleil pour tout le monde, à l'exception des Alpes et du sud-est du pays, avec remontée très nette des températures 17 et 20 degrés. On va m'envoyer l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, on va retrouver du soleil à Varsovie et à Berlin. Un ciel un peu voilé du côté d'Athènes et du soleil sur la péninsule ibérique. Vous savez tout. Bonne soirée sur France 3. Embrassez les Hamedés. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Dans une prison normale, on peut s'évader en creusant un trou. Et s'évader d'un trou, je ne sais pas comment on fait. Il y a eu un sabotage. Les autorités françaises nous ont désigné s'attraînant. À la paix de leurs noms, les Autins s'enferrent. Bonjour, bonjour. C'est une gueule. Moi, j'ai simplement vu un brave type, un pauvre gars comme nous, qu'on ne peut plus de cette saloperie de guerre. J'ai nous atterrivé. Ça m'a fait du bien. C'est tout. Merci. Au fond d'un trou où rien ne pousse, ils vont planter un brin d'humanité. Effroyable jardin inédit ce soir sur France 2. Je voudrais dire à ma famille d'abord que tout va bien. Après 124 jours de détention en Irak, l'avant-veille de Noël, Christian Chénaud et Georges Malbruneau étaient libérés. Aujourd'hui, les questions restent nombreuses. Comment cette prise d'otage a-t-elle été gérée par les autorités françaises ? Prudence. Mes conférences. Quand l'opération Julia a-t-elle réellement débuté ? Ça a duré 4 mois alors qu'en 4 jours, on aurait pu les sortir. Et ça, j'en ai la preuve. Quelles pistes furent exploitées par les services français ? Et aujourd'hui, Florence Benat et Hussein Hanoun disparus à leur tour en Irak, sont-ils aux mains des mêmes ravisseurs ? Pieds à conviction, prise d'otage, présentée par Élise Lusset, jeudi à 23h20 sur France 3. Tout le sport, avec les magasins But, partenaires des arbitres. Et Siligom, technicien du pneu. Bonsoir. Après 3 matchs nuls pas très glorieux, l'équipe de France de football doit donc gagner à l'extérieur pour aller au Mondial 2006. La prochaine échéance, vous le savez, c'est demain soir. Face à l'équipe d'Israël, la tâche s'annonce difficile. Aux dernières nouvelles, les Français sont sereins. Mais les problèmes de sécurité évoqués récemment par Fabien Barthès entretiennent encore la polémique. A Tel Aviv, reportage de notre envoyé spécial, Laurent Jaoui. Voici donc ce que les Bleus ont pu découvrir ce matin à Tel Aviv. De leur balcon, ils ont aperçu une mer d'un bleu azur et d'un calme plat. Mais les hommes de Domenech ne sont pas venus pour faire du tourisme, encore moins de la plaisance. C'est même tout le contraire. 17h, conférence de presse au stade de Ramadgan. Affluence maximale. Les journalistes israéliens n'ont pas digéré les propos de Fabien Barthès. Ils insistent, poussant pour une fois Raymond Domenech à manifester de l'agacement. On en parlera après. Au sujet de Fabien Barthès, c'est terminé. Barthès, comme les autres, a longuement écouté Raymond Domenech. Plusieurs minutes au milieu de la pelouse. L'heure est au positivisme. Malgré leur stérilité, les Bleus se disent en progrès. On s'appuie sur les matchs qu'on a disputés jusqu'à présent. Sur le nombre d'occasions qu'on s'est créé. Et surtout sur l'envie, la détermination et sur ces choses positives. Ironie du sort, au moment où les Israéliens sont en confiance, les Bleus doutent, à l'image de Trézégué. Mais le scepticisme ambiant est balayé d'un revers de la main. Je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de doutes ou moins. À chaque fois qu'on fait un match, on doute. Domenech et ses drôles de certitudes. Combien de temps vont-elles pouvoir durer en l'absence de résultats probants ? Premier élément de réponse, demain soir à Tel Aviv. Et cet après-midi à Tel Aviv, les Bleus a traduisé l'équipe de France Espoir affronter Israël. Rendez-vous important pour des Français qui étaient invacus dans cette compétition. Gaëlle Robic, les images. Entre les deux équipes, les coups de poingrageurs et les mains fermes auraient surtout été utiles aux deux gardiens. Car si le premier but israélien, inscrit dès la dixième minute de jeu, ne doit rien à personne, les suivants doivent beaucoup à la maladresse des deux portiers. À l'égalisation gaguesque de Jérémy Mathieu répond le deuxième but israélien, un but attribué à l'unanimité au bien malheureux Jérémy Gavanon. Entre ces deux erreurs de jeunesse, bien normal après tout pour désespoir, Zoudar le canet relève le niveau technique quelque peu aléatoire de la rencontre. De partout à la mi-temps, les Bleus pensent rester invaincus, mais la série prend fin à la 90e minute. Score final, trois buts à deux. Pour la première fois, les espoirs israéliens battent la France. Les grands sont prévenus. En cyclisme maintenant, l'événement aujourd'hui, c'était le retour de Lance Armstrong dans l'Hexagone pour préparer activement le Tour des Flandres de dimanche prochain. Armstrong était au départ de la classique Paris-Camembert, une épreuve qui l'affectionne tout particulièrement. David Mallarm. Trois semaines après son abandon sur Paris-Nice, Lance Armstrong est de retour sur les routes de France. L'Américain n'en est qu'à son sixième jour de compétition cette saison, alors pour lui, pas question de sortir du peloton. C'est une bonne préparation, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est vraiment un test ou une indication pour le futur. On n'est pas encore en avril, mais c'est bien d'être ici dans une course difficile. Si Armstrong est ici pour faire des bornes, Laurent Brochard, lui, prouve à 37 ans qu'il est bien le meilleur français depuis le mois de février. Échappé à 15 kilomètres de l'arrivée, le Sartois se livre un véritable contre-la-montre pour s'imposer avec 7 secondes d'avance sur un groupe de poursuivants, où figure notamment l'Américain Lance Armstrong. C'est une course qui m'a toujours fait rêver en tant que gosse, donc maintenant, maintenant, c'est différent, c'est différent, mais bon, ça fait toujours autant plaisir de pouvoir gagner. Laurent Brochard remporte Paris-Camembert pour la troisième fois et redonne un peu de sourire au cyclisme français. Et j'ajoute que Laurent Brochard prend la tête de la Coupe de France devant un autre français, Pierrick Fédrigo, et le belge Philippe Gilbert. Pour préparer le Tour des Flandres, la plupart des coureurs participent aux trois jours de la panne en Belgique. Il y a là notamment des favoris comme Tom Boonen et Peter van Pettegen, deux grands favoris qui ont été très discrets aujourd'hui. Et regardez, c'est l'Italien Alessandro Balan qui a remporté la première étape devant le belge de Volder. Nico Matan gagnera un peu plus tard le sprint du peloton. Demain, c'est la deuxième étape entre Zottoghem et Coxyd sur 231 kilomètres. En tennis, suite du Master Series de Miami, Amélie Moresmo s'est qualifiée pour les quarts de finale. Chez les hommes, grosse déception côté français. Je vous rappelle que Sébastien Grosjean s'est fait sortir par l'argentin Gaudillo. Défaite également d'Arnaud Clément face à André Agassi. Sèchement, 6-2, 6-4. Mais le français reste optimiste car il a passé deux tours à Miami. C'est son meilleur résultat de la saison. On l'écoute. Ça fait quelques matchs d'affilée où je joue bien. Mais en tout cas, contre Agassi aujourd'hui, ce n'était pas suffisant. Voilà, j'ajoute que tout à l'heure, Gaël Monfils affrontait le Slovaque Dominique Herbati. L'enjeu, c'était, vous l'avez compris, une place en quart de finale à Miami. Les images commentées par Nicolas Vinois. C'est l'un des coups de la semaine. Une énorme double faute de Dominique Herbati qui s'en va donner le ton de ce 8e de finale d'une qualité très médiocre cet après-midi. Gaël Monfils, certainement usé physiquement par ses trois premières victoires à Miami, contre le tout sauf génial Slovaque Dominique Herbati, cela donne un premier set produit de 30 fautes directes en tout pour une misère de points gagnants. Face à un français campé très loin derrière sa ligne de fond de cours, le Slovaque se contente lui de prendre un peu plus de risques, un peu plus d'initiatives, ce qui lui permet de remporter la première manche six jeux à trois. Grâce à une première balle retrouvée en début de deuxième set, le français arrive tant bien que mal à tenir et à mener jusqu'à trois jeux à deux pour obtenir ensuite plusieurs opportunités de prendre le service de son adversaire, notamment sur ce point. Sans succès malgré tout, un 0 sur 6 sur les balles de break qui s'en va précipiter la défaite du français. Il concède ensuite les quatre derniers jeux, 6-3-6-3 en 1h19 minutes, un coup d'inachevé pour le jeune français après un tel parcours. Et voilà, donc vous avez compris, il n'y a plus de français malheureusement dans le tableau masculin du tournoi de Miami. Et maintenant, retour au foot pour vous dire que la France a remporté hier le tournoi international de Montaigu en Vendée, net et sans bavure, en battant le Japon 6 buts à 1. Alors au-delà du résultat, les jeunes français et les autres ont tout fait, vous allez le voir, pour impressionner les sergents recruteurs qui sont fidèles au rendez-vous. Reportage de Michel Goldstein. Ils sont là, aux quatre coins du terrain, discrets, de plus en plus nombreux cachés derrière leurs lunettes noires. Ils observent, notent, filment. Eux, ce sont les recruteurs des grands clubs européens. Créé en 1973, le tournoi mondial des minimes de Montaigu est devenu la vitrine du football des moins de 18 ans, mais aussi une filière bien huilée pour les clubs professionnels. Quand je repère un jeune joueur, je téléphone à l'académie du club. Je fais un rapport sur mon ordinateur. Ensuite, le joueur est suivi par le club pour voir comment il évolue. Les observateurs européens qui sont là, je pense que c'est pour essayer de les prendre à 18, à 19 ou à 20 ans. Donc ils les suivent. Et ils ont un réseau de recrutement qui fait que le suivi des jeunes fait que peut-être un de ces joueurs-là aujourd'hui sera dans un club anglais ou italien peut-être dans 3, 4 ou 5 ans. Un discours pas très rassurant. Mais pour ces jeunes joueurs, les sirènes européennes n'ont pas forcément le même attrait. C'est important pour nous puisque nous voulons entamer une carrière footballistique. C'est mieux de commencer ainsi, pour faire nos marques, pour que nous puissions être répérés par des managers pour évoluer dans les grands clubs. Il y a l'éloignement avec les parents et tout à l'étranger. Et puis il y a la langue aussi. Les clubs français font signer les jeunes de plus en plus tôt pour tenter de les retenir. Après, peut-être, est-ce qu'il y a de la surenchère derrière ? Après, il y a des négociations qui sont faites avec les parents. Il y a tout un système en jeu, mais bon. En 33 ans, plus d'une centaine de joueurs devenus célèbres ont foulé les pelouses de Montaigu à l'instar du ballon d'or Pavel Nedved. Voilà, on se quitte sur l'image des volleyeurs de Tours qui ont été accueillis en héros. Vous allez le voir hier soir après leur victoire en Ligue des Champions face à Salonique. Plus de 1200 supporters ont attendu très tard, jusqu'à 22h30, pour acclamer les champions d'Europe. Après Paris-Volée en 2001, Tours est le deuxième club français à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. Bravo. Allez, à demain. Salut. C'était tout le sport avec Silly Gomme, technicien du pneu. Et les magasins buts, partenaires des arbitres. Et non ? Viens. Ah, on va enfin savoir. Plus belle la vie, tout de suite sur France 3. Pour être performant face à ses patrons trop exigeants, un jeune architecte abuse de dangereuses substances. Bon, j'arrive tout de suite. À 20h55 sur France 3, Fabien Kosma s'attaque au destin d'un homme perdu. À 22h35, soir 3. À 23h05, France Europe Express invite Mikhail Gorbachev et Valéry Giscard d'Estaing sur le thème La Russie et nous, 20 ans après. Fabien Kosma opère le désespoir. Vif ce soir sur France 3. Plus belle la vie, avec Dédé. Vous êtes tout ! Vous êtes tout ! T'as besoin d'un homme.